En cas de symptomatologie évocatrice d'infection COVID-19, c'est-à-dire de la fièvre avec ou sans courbature, des maux de tête ou de la toux, ou un essoufflement, ou un nez qui coule, une perte de goût ou d'odorat, sauf critère de gravité, il est nécessaire de contacter votre médecin traitant qui pourra faire une évaluation clinique, évaluer l'indication de l'arrêt de travail et le dépistage par prélèvement nasopharyngé. Par ailleurs, il est nécessaire de prévenir le service de santé au travail en cas de résultat positif au COVID-19 par prélèvement nasopharyngé, de façon à ce que nous puissions organiser, si nécessaire, le dépistage chez les sujets contacts professionnels et ou les patients en relation avec le service UGRI. Par ailleurs, si vous êtes vous-même sujet contact d'un sujet infecté, nous rappelons ce que c'est qu'un sujet contact, si vous avez été en contact direct sans port de masque à moins d'un mètre ou que vous avez été présent pendant 15 minutes dans la même pièce sans masque, il est nécessaire de contacter le service de santé au travail pour que nous puissions évaluer votre aptitude au poste de travail et que nous puissions, si nécessaire, organiser le dépistage. Par ailleurs, si malheureusement vous avez contracté l'infection COVID-19 et que vous êtes à présent en situation de retour au travail, il est nécessaire de contacter le service de santé au travail pour que nous puissions évaluer les possibilités de reprise du travail à partir du port des équipements de protection individuelle, l'arrêt de la symptomatologie depuis au moins 48 heures et la nécessité respectée d'une éviction au poste d'au moins 8 jours. Par ailleurs, il est indispensable pour prévenir la transmission du virus de bien sûr respecter les gestes barrières sur son lieu de travail et dans sa vie sociale, en particulier la distance physique d'au moins d'un mètre, y compris pendant les temps de pause, le port correct du masque chirurgical et la désinfection régulière des mains à la solution hydroalcoolique. Merci.